L'étoile montante de la droite cathokine 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 Le suicide de Pénélope, la démission de Pestéfanini, Madeleine de GC, Arrobas, Mad, je sais, 1er mars 2017, vive la conscience morale et pro des journalistes qui auront annoncé le retrait de FF. Le suicide de Pénélope, la démission de Pestéfanini, avait-elle tweeté, alors qu'aucun média crédible n'avait évoqué le suicide de l'épouse du candidat. Une fake news reprise rapidement par François Fillon lui-même pour son plus grand malheur. Suicide de Pénélope Fillon et autres erreurs de François Fillon 6 Une connerie c'était l'une des explications de la grande revanche du collaborateur Fillon à la primaire de la droite. Motivés comme jamais, les catholiques de sens commun avaient retourné les paroisses et poussé les ouailles vers les bureaux de vote pour faire élire l'ex-premier ministre. 6 mois plus tard, après sa cuisante défaite à la présidentielle, le malheureux Fillon les maudira, Madeleine de GC en tête par rapport à sens commun, j'ai sûrement fait une connerie. Je n'aurais pas dû leur donner autant de place dans ma campagne. Avant de démentir sa sortie à site par son entourage quelques jours plus tard. Cette BCBG fille d'un banquier et d'une prof d'histoire, Madeleine de GC a réussi un parcours scolaire parfait. A un accro près en hypocagne au prestigieux lycée Louis-le-Grand, elle fait un burn-out. Songe à tout lâcher, mais retrouve le droit chemin en prépa à Sainte-Marie-et-de-Neuilly. Et intègre finalement Normal-Sup, rue Dulme. L'année suivante, elle réussit l'agrégation de lettres classiques. Madeleine de GC, bourgeoise pour tout ce qui veut noyauter l'homme dans le même temps, elle continue le catéchisme, à Saint-Germain-des-Prés, via l'école du Verbe éternel, sorte de cours biblique du soir pour Cato-Brancher. Elle donne aujourd'hui des cours à la Sorbonne, l'objet de sa thèse à Paris IV la figure biblique de Betsabe, la mère de Salomon, dans la littérature et les arts. Évidemment, huit l'envie d'aimer mais il est n'y a pas que les études dans la vie. À ses heures perdues, Madeleine de GC travaille également sa fibre artistique et taquine la muse. En 2013, à l'occasion des 28e Journées Mondiales de la Jeunesse au Brésil, elle écrit dons et mystères. Une comédie musicale, neuf pommes de discorde loin de ses considérations musicales, Madeleine de GC hérite aujourd'hui d'un mouvement en position bien délicate. Alliés de poids pour certains, Boulay réac pour d'autres en première ligne lors du rassemblement du Trocadéro, sens commun divise les Républicains, dont une partie n'avait pas tardé à le désigner comme principal responsable de la Bérésina du printemps 2017. Au point que le départ de Christophe Billan n'a pas suffi à calmer les ardeurs des partisans de l'exclusion des cathos du bureau politique de la rue Vaugirard, toujours réclamé par, entre autres, Maëlle de Calan ou Christian Estrosi. Dans son communiqué publié ce vendredi, Madeleine de GC reste d'ailleurs très évasive concernant sa future ligne politique à peine. L'ancienne agitatrice de la manif pour tous évoque-t-elle le rôle de garde-fou de sens commun face au projet de société ultra-individualiste d'Emmanuel Macron. Elle n'a, en revanche, pas un mot concernant la porosité de son mouvement avec le Front National. D'yvoquer compatible comme elle l'avait fait pour Fillon, Madeleine de GC n'a pas hésité très longtemps avant de soutenir Laurent Vaugier dans sa conquête de la droite. L'aventure avec le forcené de sa blessure Sartre n'a pas fonctionné, tant pis, la droite ne manque pas de champion sur qui miser. Car en coulisses, c'est bien pour le président de la région Rhône-Alpes que sens commun a décidé de rouler dès cet été, rappelait le Parisien. Avec un objectif pesé sur le discours sociétal du favori de l'élection, lequel n'est pas insensible à la force de frappe militante de Madeleine de GC et sa bande quelques 10 000 militants. Tout de même il a compris très tôt que sens commun était une caisse de résonance qu'il pouvait utiliser. Il s'appuie sur ses réseaux qui sont très militants. Cela lui a servi au régional car, après Paris, le plus gros bataillon régional de la manif pour tous est à Lyon. Et il a vu lors de la primaire de la droite qu'il y avait un réservoir de voix puissant dans la manif pour tous, expliquait récemment un ancien du mouvement à l'aube, Sarkozy, sens commun, région. Les réseaux Wauquiez et peu importe si le coax autour de l'interview de Christophe Billan dans l'Incorrect a contraint le favori pour la présidence. LR a annulé sa venue à l'université de rentrée du mouvement. Les noces entre sens commun, Madeleine de GC et les Républicains version Laurent Wauquiez, n'ont été que retardés. D'ailleurs dès la semaine prochaine, Bernard Accoyer, le secrétaire général des Républicains, recevra les représentants de sens commun au siège du parti. Le début d'une nouvelle Love Story LB et RD.